Se fondre dans la masse et rester aussi discret que possible sans donner de prise sur vous à quiconque est une pratique importante de votre préparation. Malheureusement, dans certaines circonstances, il n'est pas possible de maintenir cette posture. Comme pour toute chose, l'adaptation est primordiale. Parfois, la meilleure solution sera de devenir l'anti-homme gris, de vous démarquer de la foule et de montrer que vous êtes une sérieuse menace. Si vos efforts pour être un homme gris sont découverts ou que vous ne pouvez plus rester dans l'ombre car vous avez été pris pour cible par un agresseur, renvoyer une image de supériorité physique ou tactique à votre adversaire pourrait vous sauver la vie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire état de votre puissance, passer à l'offensive lorsque c'est nécessaire et déployer les tactiques que vous devrez mettre en œuvre lorsque rester discret n'est plus envisageable. L'homme gris cherche à se déplacer sans être remarqué dans son environnement. L'anti-homme gris, quant à lui, a été détecté par un ou plusieurs observateurs. Il n'est plus dans l'ombre et peut être pris pour cible. Votre perception de la situation vous donnera l'alerte et votre instinct de survie vous permettra de réagir. Votre but sera toujours de retrouver une condition d'homme gris, mais lorsque ce n'est pas possible, vous devez afficher la capacité d'être une menace plus importante pour votre adversaire. Appuyez-vous sur votre sens de la perception de la situation que nous avons abordée dans une précédente vidéo pour savoir à tout moment quelle attitude adopter. Tous les gens qui vous observent ne sont pas une menace, mais tous les dangers qui n'ont pas été observés menaceront votre sécurité. Dans chaque situation, il existe des indicateurs. En les identifiant, vous pourrez déterminer si vous devez vous engager dans un combat, afficher un comportement agonistique, ou bien si vous pouvez retrouver votre statut d'homme gris en toute sécurité. Un comportement agonistique est tout comportement lié à la lutte. Il couvre donc une large gamme d'actions comme la menace, la démonstration de force, la fuite, la soumission et la conciliation. Lorsque vous détectez un observateur actif, il ne s'agit pas obligatoirement d'un ennemi. Si vous savez que cette personne vous recherche ou vous poursuit, il est alors temps d'abandonner votre statut d'homme gris et de fuir ou de faire face à la menace. Votre capacité à évaluer avec précision cette menace est directement liée à votre perception de la situation et à vos compétences d'observation. Vous devez vous entraîner à scanner une pièce, à observer une foule et à évaluer les dangers. Évaluer la menace ou désamorcer un potentiel danger peut parfois tenir en un regard et un hochement de tête. En vous mouvant en tant qu'homme gris, vous devrez constamment évaluer les individus qui pourraient vous prendre pour une cible facile. Cette personne représente-t-elle une menace ? Est-ce qu'elle vous recherche activement ou de manière détachée ? Vous devez savoir quand sortir de votre statut d'homme gris pour éviter une observation prolongée ou une menace croissante de la part d'autrui. C'est à ce moment-là que vous devrez vous imposer en tant qu'anti-homme gris. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez chercher à vous échapper ou vous engager dans un processus d'affrontement en menaçant, en prenant une posture agressive et éventuellement en vous engageant dans un combat physique. La fuite est toujours un bon choix comme je l'expliquerai plus tard, mais vous devez déterminer si l'affrontement et l'engagement total est la meilleure carte à jouer à ce moment précis. Une fois pris pour cible, il existe de nombreuses méthodes pour parvenir à se soustraire à la menace. Si vous savez que l'individu ne vous a pas visé par opportunité, mais plutôt de manière intentionnelle en ayant pleinement conscience de qui il a affaire, vous n'êtes plus un homme gris. Vous devez immédiatement choisir l'une des méthodes suivantes pour faciliter votre fuite. Actionner l'alarme incendie d'un bâtiment, déclencher une alarme de voiture ou le système antivol d'un magasin ou tout ce qui peut détourner l'attention de la foule sont tous des moyens de diversion. Ces techniques vous aideront à isoler et identifier précisément les menaces. Lorsque l'attention de la foule se tourne vers l'événement déclenché, les yeux de vos potentiels agresseurs resteront fixés sur vous pendant que vous vous éloignerez des lieux. Soyez cependant conscients que toute personne qui vous a vu déclencher la diversion vous fixera également. C'est pour cela qu'il faut agir discrètement. Imaginez cette tactique de diversion comme le fait de jouer à cache-cache dans les bois. Si l'ennemi approche et que vous jetez une pierre au loin, cela provoquera un bruit à l'opposé de votre position et éloignera la menace. C'est la même chose lorsque vous évoluez dans un environnement urbain. Si vous êtes repéré dans une foule, ces personnes constituent une barrière concrète entre vous et votre potentiel agresseur. C'est un obstacle naturel que vous pouvez encore améliorer pour ralentir sa progression. Une livraison est en cours sur votre chemin ? Faites tomber au sol le chargement. Emblématique au cinéma, cette technique n'en est pas moins efficace. Encore faut-il y penser sous l'effet de l'adrénaline. Demander de l'aide à des tiers alors que l'individu menaçant vous fixe des yeux pourra faciliter votre fuite. Assurez-vous d'établir un contact visuel avec votre poursuivant, puis prenez contact avec un agent de sécurité, une hôtesse d'accueil, un ouvrier de chantier ou un passant par exemple. Donnez une courte description de votre poursuivant en le pointant du doigt. S'il souhaitait rester discret, il regardera ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, la personne pourrait faire obstacle à sa progression, de quoi vous faciliter la fuite. Si vous ne vous échappez pas, la confrontation aura lieu. La fuite n'étant plus possible, vous devrez vous confronter à l'agresseur identifié. Il peut arriver des situations où vous serez contraint de vous battre, mais la lutte doit toujours être votre dernière option. L'affrontement peut entraîner des conséquences qui vous dépasseront, des blessures ou même la mort. Être un homme gris est censé vous éviter les ennuis, mais si vous êtes découvert, vous devrez fuir ou montrer à votre ennemi que vous êtes une plus grande menace que lui. L'adrénaline qui se diffusera dans votre corps vous aidera à prendre la meilleure décision. Les altercations physiques sont relativement rares entre les humains, mais de nos jours malheureusement de plus en plus fréquentes. Repensez aux agressions filmées que vous avez pu voir en vidéo sur les réseaux sociaux. Il y avait probablement à chaque fois plusieurs personnes sur les lieux qui ont été témoins des faits, mais aucune n'a bougé le petit doigt. La plupart du temps, seules les personnes directement impliquées dans l'agression agissent. Dans un scénario typique d'affrontement entre deux individus, les deux parties évaluent les risques acceptables de blessure ou de décès. A moins qu'une personne ne soit raisonnablement certaine de pouvoir gagner sans se blesser ou que le risque en vaille la peine par rapport aux bénéfices, elle sera plus incline à éviter le conflit. Cette évaluation peut prendre une fraction de seconde ou s'étaler un peu plus dans le temps avant la confrontation physique. Les protagonistes tenteront alors de montrer une force supérieure à l'autre, une réticence à être dissuadés de s'engager dans un combat, des menaces de représailles ou l'arrivée de complices en renfort. Ces démonstrations de force peuvent être subtiles, comme maintenir un contact visuel et fixer l'adversaire avec détermination. Elles peuvent être implicites, comme mettre la main dans sa veste indiquant que vous possédez une arme cachée. Elles peuvent être agressives, comme gonfler la poitrine avec une attitude vindicative. Le combat est toujours la dernière chose à mettre en œuvre lorsque les autres possibilités ne sont plus viables, mais il faut s'y préparer mentalement et physiquement. Vous devrez faire preuve d'agressivité et ne jamais détourner le regard de votre adversaire, même sous les coups. Êtes-vous prêt à passer à l'action si vous en étiez contraint ? Quelle est votre meilleure tactique pour démontrer votre supériorité à un potentiel agresseur ? Racontez-nous vos expériences en commentaire ci-dessous pour en faire bénéficier toute la communauté. Abonnez-vous et surtout préparez-vous car les temps s'annoncent difficiles. Demain pourrait être le moment d'un basculement soudain. Bref, l'effondrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...